Salut c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life Encore une très moche vidéo Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je profite de changer mes cordes sur la guitare électrique Et comme ça je vais te montrer en fait comment changer tes cordes sur la guitare électrique Parce que c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois C'est une vidéo que j'avais pas pensé à faire Je l'avais déjà fait concernant la guitare classique ou flamenca Alors si t'es sur Youtube il y a un petit i comme info qui apparaît ici Tu peux cliquer dessus et tu auras donc la vidéo pour changer les cordes sur la guitare classique ou flamenca Guitare nylon on va dire Alors pour changer les cordes de ta guitare électrique tu as besoin d'une guitare électrique De cordes et un accordeur Tu peux en avoir de ce type là Ou de ce type là C'est tout ce dont tu as besoin Mais si tu veux pas trop t'embêter ce qui est cool c'est quand même d'utiliser une pince coupante Comme ceci Et t'as des petits toolkits un peu comme ça Des trucs sympas où t'as toutes les clés pour la guitare etc Ça ça peut être utile Là on va juste donc on va pas faire de réglages si tu veux On va juste changer les cordes Alors quand tu changes les cordes de ta guitare électrique ce qui est important c'est de reprendre Si toutefois ça t'a plu c'est de reprendre le même tirant C'est à dire la même tension voire la même marque Pour justement pas altérer les réglages de ta guitare Si tu changes de tirant de corde c'est à dire de dureté de corde sur ta guitare Il te faudra revoir les réglages c'est à dire la courbure du manche Peut-être les pontées Le chevalet c'est possible L'intonation Il faut que ta guitare soit juste partout On va surtout regarder en fait comment ça se passe au niveau donc des mécaniques Donc les clés Puisque là c'est sensiblement tout le temps pareil Que tu aies les 6 mécaniques alignées Ou bien 3 d'un côté ou 3 de l'autre Le système d'attache sera le même Voilà donc le chevalet c'est cette pièce là Tu vois il est comme ça sur cette guitare Normalement il y a un vibrato Il peut être Tu vois il peut aller un peu en arrière En avant Il existe tellement de types de chevalet si tu veux Que je peux pas te montrer Enfin voilà là c'est en fait en règle générale c'est assez facile Ne change pas toutes tes cordes d'un coup Enlève les une par une Comme ça tu conserves toujours un modèle Et tu vois le cheminement de la corde en fait Pour la faire passer dans ton chevalet Puisqu'il existe des chevalets de ce type là Qui ressemblent un petit peu aux chevalets Des Fender Stratocaster on va dire Il existe le chevalet des Télé Et pour les Strat ou les Télé Même suivant les époques C'est pas toujours les mêmes Il existe les chevalets type Floyd Rose Flottant ou type Music Man Ou encore les Tunomatic Comme on trouve sur les SG ou les Les Paul Enfin toutes les Gibson Les Bixby, les Duesenberg Bref Il en existe vraiment vraiment de toutes sortes Donc voilà mais ce serait C'est normalement assez facile et intuitif De retrouver bien le cheminement de la corde Au niveau du chevalet Donc ce que je vais t'expliquer C'est comment bien attacher ta corde Au niveau des mécaniques C'est à dire à situer à la tête de la guitare Donc ce que je vais faire là Dans un premier temps C'est que je vais détendre mes cordes Voilà donc une fois que mes cordes sont détendues Je vais les couper Alors dans tous les jeux de cordes Les cordes te sont présentées toujours dans l'ordre Il n'y a pas toujours un paquet Si tu veux par corde Là c'est le cas chez les Hernie Ball Moi je monte des Hernie Ball 1046 Donc ce qui va se passer maintenant ici Est super important Moi ce que je t'encourage à faire C'est là je tends ma corde Ok Donc je tends ma corde Elle va rentrer dans cette mécanique C'est la sixième corde Ok Donc la première mécanique ici C'est ma corde demi-grave Je compte deux mécaniques Une, deux, plus loin Je coupe déjà ma corde Quand je fais comme ça Je sais que En rentrant ma corde Et en laissant à peine dépasser J'obtiendrai le bon nombre de tours Ici si tu veux Autour de ma mécanique Il est important qu'il y ait quand même Deux, trois tours Parce que sinon en fait Ta corde elle n'est pas suffisamment bien maintenue Et elle ne se tendra pas bien Donc du coup ta guitare Ne tiendra pas bien la corde Ok Donc je peux laisser dépasser Un peu ma corde Allez l'astuce elle est là Voilà C'est maintenant Alors l'astuce pour bien monter tes cordes Je vais passer Maintenant ma corde Voilà Je peux la manipuler Puisque j'ai fait un demi-tour Ok Je passe une fois ici Au-dessus Du petit bout de corde qui dépasse Je la tends Et maintenant Je tourne Alors si tu as la petite manivelle Ça va plus vite Là j'en ai pas En maintenant ici Bien la pression Et toujours la corde Le plus bas possible Tu vas voir pourquoi Voilà Tu vois le premier tour là-haut Et tous les tours maintenant Se font ici En bas Tu le vois là Ok On continue Je sens ma corde qui commence à se tendre Donc là je sens ma corde qui commence à se tendre Je vais pas tarder à pouvoir La lâcher C'est bon Et voilà ce que ça donne Au niveau de la mécanique C'est propre Il y a les deux trois tours Premier tour en haut Tous les autres tours en bas Et la corde elle part le plus bas possible Pourquoi ? Pour partir avec le plus d'angle ici En arrivant sur le manche Ok Si elle part de plus haut Elle va arriver tout droit Tu as plus de chance de freeze Donc voilà Ça se passe comme ça Et tu reproduis Alors là c'est mes vieilles cordes Mais tu vois que tu reproduis Ça partout Absolument partout Allez on va faire les autres Voilà maintiens bien ta corde en fait Bien tendue Pour pas qu'elle soit trop lâche à ce niveau là Sinon tu vas l'enrouler n'importe comment Et le but c'est vraiment de l'enrouler là Comme on a fait sur la première Enfin la sixième corde sur la guitare Mais la première corde qu'on a changée C'est à dire de vraiment qu'elle s'enroule Convenablement Vraiment très bien Voilà c'est bon Là elle est bien montée Alors ce que je fais bien souvent Dès que je viens de monter mes cordes C'est je vais les tendre un peu Pour m'assurer que déjà Elles soient bien attachées Et puis ça va en fait les tendre un peu Une première fois Elles tiendront mieux l'accord Voilà donc à présent T'as juste à accorder ta guitare Et normalement c'est ok Tu peux jouer Voilà Je te conseille de juste la maltraiter Un peu au départ Enfin la maltraiter C'est à dire de jouer vraiment avec conviction Faire des gros bends Des grosses rythmiques L'étendre un petit peu comme ça La raccorder Et là normalement derrière Ça devrait aller Alors ce que je te conseille de faire Quand tu t'accordes C'est de faire plusieurs petits passages Grossièrement Sans bloquer trois plombes sur la note Parce que ça va rebouger Donc faire plusieurs petits passages Grossiers on va dire Ça va beaucoup plus vite Et ça fonctionne mieux C'est pour ça que je m'accorde Comme ça rapidement Un peu à la va vite Mais je vais refaire un passage derrière Quant à moi Je te dis à très vite Sur Musique Online Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501